Stamiel Roche, Mario, El, Pazir Oujan, Arnaud Pérez Oujan, Bourget, Gilles Sandli, Alessai son pouvoir, Catherine Gesson, Dengue Larmes, Gravenier Chanka, Zalima, Autan, Al-Marie, Népala, 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 Népala. Al-Caspo, Népala, Gesspa, Catherine, L. Alors, après, après le compte rendu du PV du 27 janvier 2020, il y a des remarques sur le PV du 22 ? Pas de remarques, il peut accepter la unanimité. Le secrétaire de séance est désigné, on peut donc commencer, et nous en loin, c'est Alain Cléber. Merci. Donc, la communauté des communes du Pays réunie d'orange est compétente en matière d'eau potable, de production et de distribution et d'assinissement collectif, collègue, transfert et traitement, sur le territoire de la commune de Consaison. Par délibération en date du 23 juillet 2019, le Conseil communautaire a probé le passif des délégations de services publics relative à la gestion du service public d'eau potable d'assinissement des eaux visées. Il a décidé de confier un tiers par un contrat de délégation de services publics ce type d'affermage, la gestion du service de l'eau potable d'assinissement des eaux visées, objet de la compétence. Il convient que le Conseil communautaire se prononce sur la réduction du contrat de délégation de services publics d'eau potable d'assinissement des eaux visées, au vu 1. Du rapport de la Commission de délégation de services publics établissant l'analyse d'entreprises ennemis à présenter une offre et l'analyse de la proposition de celle-ci. 2. Du rapport du Président exposant les motifs de choix et l'économie générale du projet de contrat de délégation de services publics d'eau potable et d'assinissement des eaux visées. 3. Au terme des négociations, le choix s'est porté sur l'entreprise jugée la plus à même d'apporter des garanties techniques et financières permettant d'assurer la qualité et la continuité du service soit de la société Suez ou France. Les raisons de ce choix sont exposées dans le rapport du Président qui vous a été communiqué par la plateforme Service Marché Sécurisé le 14 janvier 2020. On passe au préalable des questions. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de vote. Il compte, il s'abstient et pour le dossier d'administration de l'Université. Je remercie. Dossier numéro 2, rapporteur Alain Rousseau. Voilà ce qui concerne la Grange Blanche. La ZAC de la Grange Blanche 2, une superficie de 24 hectares, a été créée par l'éligation du 26 mai 2003. La maîtrise d'ouvrage a un état assuré enrichi. Ce projet, intégré à la stratégie de l'autoréconomie de la SACPRO dès 2011, est un projet stratégique pour le territoire économique en termes d'investissement et offrant un potentiel commercial flexible. Le dossier de réalisation de la ZAC a déterminé un parti d'aménagement qui développe une capacité d'accueil d'amérants 10 hectares accessibles sur la base de trois lots A, B et C, commercialisés selon les typologies d'activités différentes. Sur le lot A, de 2 hectares environ, estimé à l'activité PMI déjà vendue, situé dans la communauté de la Grange Blanche 1. Lot B, de 2,5 hectares environ, et en vocation à accueillir des activités tertiaires de service, de l'artisanat, au travers de l'installation de PMI divisa 7 lots, en cours de commercialisation, 5 sont déjà vendus, 1 sous compromis, le dernier en attente de signature de compromis. Le dossier, enfin, de 4 hectares environ, réservé, compte de plus de concrètes qui s'imposent à l'activité logistique, est vendu récemment. Éligible au dispositif d'aide régionale départementale de l'époque, un partenariat a été instauré dès le début des années 2010, avec le conseil départemental de Gocluse et le conseil régional de la région sud. Les principes de la Chambre de qualité et propage du département ont été pris en compte à tous les stades de ce projet. Le soutien financier du département sollicitait dès le mois d'août 2014. Le projet a alors fait l'objet d'une évaluation, exemptée suivie d'une validation. Après passage à un comité technique en 2016, l'instruction de cette demande d'aide a été suspendue en raison du souhait manifesté par le conseil départemental quant à l'adhésion de la CC Pérou à l'agence Vaucluse-Provence en factivité. Parallèlement, une contention a été intentée à l'encontre d'autorisation d'urbanisme, délivrée pour le lot le plus important destiné à la logistique, contentieux en raison duquel l'aménagement personnel à la ZAC a été interrompu. Ces deux conditions ayant été récemment levées. Le conseil départemental souhaite que la CC Pérou réitère et actualise par délibération sa demande de participation financière compte tenu de sa forte intériorité. Confère courrier du 3 avril 2019, le concours financier du conseil départemental de Gocluse et du conseil régional de la région sud pour l'aménagement de cette zone a été sollicité par délibération en date du 30 septembre 2019. Cependant, comme ce projet a été initié dans le cadre de l'ancien dispositif, le conseil départemental a fait savoir à la CC Pérou par courrier du 22 novembre 2019 que l'achèvement de son institution devait se faire selon les critères de l'ancien dispositif Écopart et non au titre du nouveau dispositif d'aide Écopart+. Il convient donc de réactiver la précédente délibération pour se mettre en conformité avec les demandes du conseil départemental. Il favorise ainsi l'obtention de certaines financières. Oui, je rappelle que le fonctionnement de cette interco repose sur le fait que les communes sont les rênes dans leur territoire. C'est vrai que nous ne sommes pas, en fait, personne n'a, moi je ne suis pas tellement favorable à tous les pays, et que ce n'est pas sans attirer quelques remonts. Mais l'intercommunalité n'est pas, en fait, dans notre conception de la intercommunalité, je crois que là je parle non de tous les maires, et s'il y a des maires qui veulent s'expliquer, ce sera bien, dans notre conception d'intercommunalité, et c'est le maire qui oriente et qui a le pouvoir sur sa commune. Parce que sinon c'est une disparition de pouvoir. Ça peut se concevoir, ça ne l'était pas jusqu'alors, et pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait un large débat sur cette évolution, et je ne suis pas sûr que les maires soient bien... Je suis tombé en temps, je dois regarder. Je ne suis pas sûr que mon maire soit bien décidée à cela. Donc nous sommes dans ce contexte-là, donc, très clairement, je vous sollicite, je sollicite la participation financière du conseil départemental Gouclus, au titre de sa charte de qualité pour Gouclus, ancienne et sollicite, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC et de la Grange Blanche 2 à Côtézot. Et nous sollicitons la participation financière de la région du Sud dans le cadre de l'aménagement de la ZAC et de la Grange Blanche 2 à Côtézot. Est-ce que quelqu'un va s'exprimer ? Allez-y. Merci. Merci. Oui. Excusez-moi. Oui, simplement, d'abord, je suis ravie d'apprendre, M. le Président, que, comme moi, vous n'êtes pas forcément favorable à l'arrivée de cette plateforme logistique. J'entends bien votre propos quand vous dites qu'il s'agit d'une décision intercommunale et qu'il appartient au mer de chaque commune d'intervenir. Pour autant, j'ai envie de dire que l'environnement, ce n'est pas, comme le tourisme, n'est pas cloisonné commune par commune. Et concernant la Grange Blanche 2, notamment, qui fait débat actuellement au sein des associations, auprès de nos administrés, que ce soit, je l'imagine, sur Portezon, mais également sur Junquière, au sein des différents conseils municipaux, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément évoqué de manière régulière. Personnellement, je vais m'abstenir sur cette délibération. Pourquoi ? J'entends, la demande de subvention, elle est légitime quand il s'agit d'aménager un secteur. Pour autant, elle est complètement liée, je l'ai vue, elle est complètement liée, effectivement, aux travaux restants à réaliser, pardon, en 2020, à savoir la restructuration et l'avoir eu l'accès au Mousset, ce qui est dans la délibération. Ces taxes empruntent pour partie le chemin de la paquetterie, va accueillir 250 véhicules jour. Je crois que ça parle tout seul, personnellement, et avec d'autres élus, mais également de nombreux jeunes qui roient. On ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée de cette plateforme. C'est certes sur le territoire de Portezon, mais c'est aux portes de Junquière, et bien évidemment, l'environnement sera impacté. Et puis, il y a aussi cette problématique, on entend beaucoup parler d'un stockage possible de substances dangereuses. J'ai envie de dire, et je vous le demande d'ailleurs, j'espère que la CCPRO va mener une enquête à ce propos. On ne peut pas dire, oui, c'est de l'emploi en plus. Je pense que c'est quand même quelque chose qui mérite réflexion et même une étude. Je sollicite un oeil vigilant sur ce dossier, et je m'abstiendrai sur ce mot. Oui, je vais essayer de me donner la parole. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dernièrement, donc, c'est fait jour à travers une association, la remise en cause de tout ce qui est l'enquête publique, parce que je pense que le départ, il est là. L'enquête publique, des études, du rôle du préfet. Donc, il faut dire qu'on est sur des dossiers seulement complexes, où on affile les études, on le sait. Le rôle du commissaire inquiète en fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, on remet tout en cause alors que le permis a été délivré, M. Portezor, que les travaux ont commencé. Alors, c'est vrai que, moi, pour l'élu que je suis, ça met un certain doute, parce que, et moi, je comprends la population aussi, parce qu'elle se dit, mais il y a eu l'enquête, ça a duré des années. Et puis, à l'arrivée, on a un armata de véhicules, d'un jet, qui sont entrés de préparer la chose. Donc, il y a cela par la presse quotidienne et le journal, par les réseaux sociaux. Donc, je pense que là, on a un peu un cas d'école. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, il faudrait savoir exactement que je n'ai pas des doutes. Mais ça risque de m'asseoir être douce. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au niveau des services, on puisse faire un peu le point. Mais c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. parce que les réunions qu'il y a, on n'attend qu'un point de vue. Alors, pourquoi pas ? Et ce qui serait bien, c'est de clarifier la situation, parce qu'on ne peut pas rester au milieu du guet. Donc, pour moi, c'est plus la méthode que la finalité. Moi, je souhaitais de toute façon être un simple rapporteur qui lit. Je souhaitais vraiment intervenir dans cette discussion. Je le disais en préalable avec les techniciens qui sont derrière moi. ça me fatigue un petit peu les réseaux sociaux, vous savez, moi, je ne suis pas émotionné. Les réseaux sociaux, je dirais que c'est l'art de la traîtrise et de la fourborie. Donc, parce que moi, je dis toujours, je vais dire mes voeux, mon bureau est toujours ouvert. Donc, quand les gens ont besoin de venir me voir, ils peuvent venir me voir. Donc, ils ne viennent pas me voir. C'est tellement facile, ensuite, à travers les réseaux, de se lâcher. Alors, souvent, on a des années de campagne. Rien de campagne, ça ajoute un peu au fait de se dire, tiens, je vais briller par ceci, par cela. Voilà. Donc, ce que je veux quand même tenir à dire, c'est que la délibération, là, elle ne vise pas à savoir si c'est la justice ou pas logistique. Ça a été vu. Elle vise à prendre de l'argent. On est bien d'accord dessus. La délibération, c'est de dire que le Conseil départemental s'est engagé à nous donner de l'argent. Je sais si on s'est battu, président. Il a fallu au moment de négocier, c'est lu, là-dedans, il a fallu adhérer à reculer de l'instructivité. On n'avait pas forcément besoin. Mais bon, comme c'était le marché qui nous était mis entre les mains, c'est ce que je me suis permis de dire lorsqu'on a d'ailleurs inauguré la fibrotique à court des ordres avant l'occasion, parce que j'avais besoin de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, aujourd'hui, on complète notre budget qui, je tiens à le dire aussi, c'est un budget, c'est-à-dire que... Bon, je fais un petit coucou à notre ancien responsable André Ségel qui vient de prendre sa retraite et qui a porté ce dossier mais qui est heureux de nous donner un bilan équilibré, un bilan de zone équilibrée. C'est quelque chose qu'il faut faire. On y a incorporé dedans le rond-point qui n'était pas prévu au départ. Donc, alors, c'est une chose qui fonctionne. Le côté risque. Bon, moi, j'ai rencontré les responsables, on va les revoir. Donc, on fait de la logistique mais on fait de la logistique parce que c'est une voie qui ne pouvait être que pour la logistique étant donné qu'il y a des contraintes d'inondabilité. Voilà. Si on avait pu faire de la PME, on aurait fait de la PME. Là, on l'a expliqué 36 fois. On va pas y avoir le temps dessus. Quant au contenu, bon, les personnes nous ont dit, mais écoutez, quand on est amené à faire logistique, on est amené à transporter ça, ça, stocker ça. Donc, ce sont des éléments d'anticipation qui sont prévus. On n'est pas en train de faire une usine chimique. Quand on me parle de chimie, bon, et que je vois sur la photo certaines personnes, je reconnais, c'est qu'il y a d'allemand du viticole, pas toujours bien placé, on m'a parlé de garantie de lutte contre la pollution, etc. Quand on voit ce qui s'est fait à un moment, donc, j'ai derrière moi Thomas Troupeil, qui est responsable de l'eau et d'assistance. dans le captage qui est à côté, j'ai oublié de croire que le captage de cortésor me fait moins souci avec la zone d'activité qui est à côté et où toutes les garanties sont prises qu'avec l'intériorité, je dis bien l'intériorité de l'analyse qui fait que, bon, il y a des produits qui sont là pour des années parce que, pendant un moment, on ne sait pas gêner de traiter avec des produits chimiques. Alors, quand ensuite on vient de me donner des leçons, j'ajouterai aussi, puisque ça concerne cortésor, mais j'ai travaillé dessus pour le jour dans la première pierre, qu'on a fait quand même de gros efforts en matière d'environnement. Donc, il y a l'étang de salé qui avait été contesté et aujourd'hui qui fonctionne bien. On a dans nos villages des zones, que ce soit à Caderousse, Joker, Orange, des zones sensibles de protection, où on a fait beaucoup d'efforts pour protéger ces zones-là, tout ramener sur 14 hectares ou de ce coup, on a l'impression que 14 hectares sur 40 hectares, c'était le pôle national, international, tous les animaux sont dans les rendez-vous. là, bon, moi, à un moment, il faut être un peu, moi, si je mets en parallèle donc les quelques animaux que je respecte le taux d'ondage et les 600 emplois sur cette zone d'activité, les ressources que ça génère, je suis désolé. Et puis, je vous l'avais déjà évoqué, on va peut-être revenir dessus, bon, mais tout le monde critique la logistique, mais tout le monde utilise l'Internet pour faire ses commandes de produits et camion, mais il faut dire que ces camions ne passent quelque part. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je crois qu'on est dans un problème complexe, c'est qu'à la fois, on nous demande de faire la création d'emploi et à la fois, on nous explique que la création d'emploi crée des positions, ce qui est vrai. ce qui est vrai. Donc, on est dans une dualité. Alors, c'est vrai que pour moi, la logistique, c'est la facilité parce que c'est la plus grosse demande que nous avons. On a beaucoup moins de demandes de création d'entreprise que d'un regard pour la logistique. Donc, il n'est pas illogique quand on veut boucler un dossier, ce qui est comprensible et éloigne quand on commence un dossier, on veut le boucler. Il n'est pas illogique qu'on finisse par tomber sur la logistique. Mais, et la logistique crée des positions, vous l'avez dit, mais toute création d'entreprise crée des positions. Il y a des camions, quelle que soit la création d'entreprise que l'on passe. Donc, c'est pour ça que quand j'ai commencé mon intervention, j'ai bien dit que jusqu'à aujourd'hui, les mères n'ont pas trop répondu. jusqu'à aujourd'hui, on était dans un concept de fonctionnement où l'intercommunalité joue le rôle de porte-dossier et de montage des dossiers. Et c'est une philosophie qui me paraît, pour moi, très cohérente et j'y suis favorable. Et de l'autre côté, c'est vrai que on est un petit peu distancé des dossiers qui sont montés. Oui, nous évoque le fait qu'il y a aujourd'hui une contestation, mais alors que les travaux préalables et conformes à la loi ont été faits. Et il est bien évident que s'il y avait des remarques et des montées au créneau à faire, il valait mieux le faire pendant les études qu'une fois que les études sont faites, sont payées et que les travaux sont à faire. Parce qu'il est logique que les travaux étant à faire, on demande des subventions qu'il était prévu d'obtenir. Donc, je crois que tout ça est cohérent. Donc, moi, je vais vous demander de voter le dossier et c'est vrai que dans l'avenir, je préférerais qu'on fasse la logistique. Mais c'est un peu le cas dans les zones qui ne sont pas aptes à faire du développement agricole, mais encore peut-être un environnement qui on peut le faire. parce qu'il faut savoir que dans notre pays, on s'attaque toujours, on peut toujours mettre les industries dans les zones habitées, ça se comprend aussi, mais c'est dans les zones qui sont les plus polluées et où l'emploi va encore créer de la pollution. Alors qu'il y a des déserts, il y a des zones qui sont désertiques et là, on les respecte hautement alors que dans le même temps, on va bâtir et investir dans des zones agricoles de haute qualité. Donc c'est cette incohérence globale que nous condamnons. Par contre, c'est vrai qu'on crée de l'emploi avec logistique un petit peu, mais on en détruit aussi avec des achats de la ligne. Donc on est dans un pays ou dans un monde où la confusion mentale et l'efficacité ne sont pas de mise et où le laisser faire laisser aller est la règle et même si j'ose tire la loi. Bon, je crois qu'on a largement de bâtir, je crois que c'est très important. Donc, quelqu'un me prend la voie ? Allez-y. Juste, très rapidement, simplement, j'entends ce que vous dites, mais j'entends aussi quand Alain dit ben voilà, c'est de l'argent. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui, c'est-à-dire que le fait d'enquisser de l'argent et que Dieu sait qu'il en faut, ça ne suffit plus. Ça ne s'oppose pas. argent et environnement. Je crois que mon élu responsable maintenant et dans l'avenir, il va nous falloir penser économie et environnement. On ne peut plus dissocier les deux. Ça, c'était une remarque et j'en finirai là. Après, M. le Président, sur la méthode peut-être, effectivement, il aurait été intéressant qu'on soit informé de l'étude et quand je dis informé, j'ai un regret, c'est qu'au final, les élus communautaires que nous sommes, nous ne sommes pas destinataires des comptes rendus de ce qui se décide en bureau ou dans les autres commissions. Si c'était le cas et c'est un souhait pour l'avenir, on pourrait débattre au sein de nos conseils municipaux respectifs, notamment sur des sujets qui impactent tout un territoire. Ça me semblerait juste et impactant. Oui, moi, je reviens parce que j'ai dit tout à l'heure pour insister, le Président. C'est que tout ça met beaucoup de temps pour se créer. C'est une histoire de 10 ans. et surtout que la réglementation a beaucoup évolué. Et je vous dépasse, c'est pour ça que j'aimerais que les services dans cette zone fassent le point parce que c'est quand même une délégation importante de la économie. Cette zone est aussi importante pour l'intercommunalité quand on fasse bien le point. Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on part de la réglementation aujourd'hui avec une affaire qui a démarré avec une réglementation qui n'était pas aussi complexe qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, je n'ai personne sur le guide, mais à partir de là, on peut mettre le doute chez beaucoup de personnes. Et moi, j'aimerais qu'on fasse le pouet parce que moi, quand j'entends dire que jusqu'au préfet, on a fermé les yeux, on dit ça en réunion publique, j'étais présent, ou même les élus, bon. Bon. Moi, je suis intervenu dans la place, il n'y a pas une virgule qui a été intégrée dans l'article de presse, alors que j'ai dit des choses parce que je suis parti de la commission qui est la CDB9 et qui n'existaient pas il y a quelques années et qui viennent à la réglementation. Alors qu'on me dit ça, on me dit, non, non, mais... Bon, bref, on devrait comprendre. Donc moi, j'aimerais qu'on fasse bien le pouet et si, moi, en tant que dispositif de ces verres, s'il faut faire en bien plus de temps, je vais faire en bien plus de temps. Mais là, ça crée un malaise. Voilà. Non, mais juste, je reviens sur l'aspect communication. En tant que vice-président à l'économie, le début, je peux dire que je suis très attaché à la communication, souvent c'est un mode. Dans la communication, comme je dis, réseaux sociaux, je ne se croque pas. Mais la communication directe, je l'applique. On a fait des commissions économiques et on veut tuer, on voit là. Et si un dossier que vous voulez bien préférer, c'est celui-ci, parce que, on l'a rencontré X fois, on l'a rencontré pour un autre pour un autre souci qui n'était pas celui-là, qui était celui de l'association qui ne souhaitait pas avoir s'est-à-dire et finalement, on est arrivé à un arrangement à l'amiable, même ces gens-là qui étaient parfaitement bien dotés d'avocats et compagnie, mais à un moment-là, ils se sont dit, c'est comme ça, point final. Donc, qu'on n'aille pas nous dire qu'on n'a pas d'un dossier qui est là depuis 10 ans, un dossier qui pouvait être un dossier à risque parce que financièrement, on le portait et s'il s'était retrouvé avorté, c'était assez catastrophique, on va vous dire que l'argent, je vous dis, il ne compte pas, moi, personnellement, je suis ravi de dire que M. Sujet était ravi de dire qu'on a réussi à créer une structure qui va rapporter de l'argent à l'Interco et il en faut parce qu'il y a des services qui coûtent et qui ne le rapportent pas. M. Sujet s'équilibre, tu es une bonne chose et donc, et derrière, ça s'est fait une toute transparence. Oui, ma dernière chose après que je mettais à la présidente, simplement, moi, j'ai attiré l'attention du sous-préfet de Cap-Lintra qui est notre sous-préfet sur cette affaire parce que dernièrement, il m'a été transmis un article sur ce sujet, c'est la catacune, j'en dirai pas plus. Donc, j'ai transmis cet article à M. le sous-préfet chez M. le sous-préfet des choses comme ça, ça mérite quand même votre attention. Ça date de la fin de la semaine dernière. Parce que moi, je veux pas être complice de choses. Si ça a été fait en connaissance de cause, je le dirai. Si ça a été fait en connaissance de cause, je le dirai aussi. Mais moi, je veux pas passer pour ce que je suis. Voilà. Attends qu'il... J'avoue ne pas être au courant de quoi que ce soit de troubles. Tu m'inquiètes de... Mais bon, c'est... Oui, mais c'est quand même un article de presse sur une revue spécialisée... Tu peux m'envoyer ? Ah, ben... Non, là, ici. Oui, on peut m'en voir. Bon, chers amis, moi, je voudrais quand même ressentir le débat. Nous vivons dans un pays où la règle des financements croisés s'impose. Et je suis... J'y suis hostile. Pour ma part, chaque collectivité devrait être pleinement responsable de ses investissements et non pas attendre en même temps les investissements de l'interco, les investissements du département, les investissements de la région, les investissements de l'État et les investissements d'Europe. Parce que la multiplicité de ces investissements, c'est la déresponsabilisation des porteurs des dossiers. Donc, la loi est comme ça. La loi étant comme ça, on a le devoir de la suivre parce que sinon, on ferait payer aux seuls contribuables locaux qui paient aussi l'ensemble des autres collectivités qui devraient cofinancer. Donc, on escroquerait nos citoyens et ce n'est pas notre but. Donc, il est logique et cohérent que nous demandions les subventions que l'on peut obtenir et j'ajoute que depuis 10 ans, ce dossier est passé dans toutes les collectivités plusieurs fois et donc, je conçois que certains d'entre vous estiment ne pas avoir été assez mis au courant mais nous, enfin nous, quand je dis nous, je n'étais pas là, mais ceux qui étaient à ma place étaient bien obligés de faire ce que la loi impose et je ne doute pas qu'ils l'ont fait. Donc, maintenant, on passe au vote qui s'abstient, qui est contre. Le dossier est adopté, je le remercie. Dossier suivant, c'est passé peut-être au moins. Alors, acquisition de l'immeuble cadastré section BX numéro 156 367 en ligne en ligne appartenant à l'Assad. Alors, je vais essayer de vous le faire le court, mais vous posez les questions que vous voulez. L'Assad a des locaux à côté des bâtiments techniques de la ville et la ville et l'Interco étant les trois dans ce dossier-là et nous a paru intéressant d'acheter cet enclos que nous en serrions par exemple. Donc, c'est ce que je vous propose et on a négocié les prix au mieux avec l'Assad. Donc, on propose ce bien de 327 000 euros pour y installer les services à proximité avec ensuite les honoraires de l'agence si le vent pour le camp va se faire voir 3% de prix de 20 soit de 1 810 euros sachant qu'au départ l'Assad voulait qu'on paye l'ensemble de ces honoraires d'agence et que là, on les a partagés en deux. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, si vous avez des questions, je vous demande de désigner mettre un égrain morteau au notaire en orange pour éduire l'acte authentique et de représenter ainsi les intérêts de ces euros dans ce dossier. Dire à l'ensemble de l'agence 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 qui dit que les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévues obligées principales de l'agence en date de 21 de 318 et les honoraires de l'agence à la suite 6 de 5 sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 1032 des impôts de l'agence parce que les actions soient exemptées des droits de mutation. On n'a pas de questions je passe au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour de ces autorités de l'agence dossier suivant c'est encore noir il s'agit de la zone du Othénogène des Darides qui vendent une partie d'ancienne celle de la société Péron cadastrait la section Aïvec de la société de Quête et ce dossier alors vous connaissez les locaux ces locaux c'est nous qui les portons alors que c'est pas nous qui les avons acheté donc on en vend une partie et on vend un ensemble d'un bureau de 294 m² un bâtiment anti-bancard au milieu de l'angard de 1200 m² environ et un bâtiment anti-bancard au plus grand d'auteur de 500 m² et on désigne semble-t-il mettre l'égal un autre notaire pour l'été de l'île qui est aujourd'hui pour les hommes qui nous est donc demandé de vendre au prix ferme et définitive de 720 000 euros alors je veux dire que la négociation s'est faite par ceux qui sont partis c'est un parrain un peu illogique il me semble qu'il aurait été plus logique c'est à nous qui nous dions les négociations mais là on a un achat dans les meilleurs d'administratifs une partie de la base actuellement cadastrée AY-223 d'une surface totale de 16 792 m² correspondant à ce que je vous ai décrit dire que la société étiquette X2C de substituer si elle le souhaite à toute personne physique ou morale pour réaliser le même projet d'installation de l'imprimerie dire que selon les besoins du projet c'est très gros pour régulariser toute servitude tant que couple que possible sur le terrain désigner maintenant un marteau pour procéder à cela et habiliter le président à signer les promesses de vente suite l'acte d'antique de vente ainsi que toute quelle servitude se rappelant se rappelant sur présentement dire que la recette sera inscrite au budget principal 2020 article 24 est-ce qu'on a vraiment des questions si on n'a pas des questions on passe au vote c'est pas une mauvaise qui est contre et qui s'abstient c'est le dossier passé à mon animité je vous remercie dossier numéro 5 monsieur Louis Piscard c'est bon donc ça concerne le contrat d'axe Avignon Capantra Gare Vénécière liaison Gare de Jean-Pierre de la Gare d'Orange aménagement de l'air de stationnement chemin de ramasse à Orange donc c'est le principe d'acquisition d'un parcours des astres section E numéro 953 et de la distribution donc la communauté commune de ses péros est membre du syndicat de la Gare Vénécière à ce jour la Gare Vénécière est réalisée à l'ouest sujet de la Gare de Jean-Pierre l'interpréhabilité dans le cadre de sa politique de ménage de la Gare de Jean-Pierre soit tout fortement réagir la Gare Vénécière entre la Gare de Jean-Pierre et le pôle d'échange multimodal le thème de la Gare d'Orange pour répondre à la mobilité du quotidien notamment pour le dépassement de domicile de travail pour favoriser le développement de l'économie climatique en accord avec le contenu de la Gare de Jean-Pierre le syndicat et la Gare d'Orange une convention entre partie de l'économie d'organisation a été élaborée la Gare d'Orange déléguée soit coquillée à ses péros les emplacements les emplois nécessaires pour ceux de la Gare d'Orange ont été intégrés au plus d'Orange dans le cas de la Gare de Jean-Pierre 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 L'inquisition est partée au départ du chemin de Raman à Saint-Bierre a été écrite dans le cadre du programme de crise annuelle du contrat d'Axe Amignon-Capaltral et Révenissier cette parcelle qui se situe dans un site agricole à l'articulation à la zone urbaine de la Gare de Jean-Pierre de la Gare de Jean-Pierre et l'amorce de la voie verte doit être acquise qu'un parti à savoir 1857 m2 sur lesquels 227 m2 correspondait à ce même site total de la parcelle donc le conseil communautaire se présente pour valider le conseil d'acquisition du parti de cette parcelle à cadastrer en vue de la création d'une heure de ce qu'il y a comme il s'était dit au pôle sur l'enjeu au départ du chemin de Raman à Orange les deux sociétés pour la région équivalent à 20% du prix d'acquisition voilà monsieur le président j'ai une question alors pour la presse quand c'est que ça va commencer ce soir je sais je pense que c'est une très bonne question surtout en fait de mandature donc je pense que quels que soient les futurs interlocuteurs au niveau de la CCPO ils seront toujours convaincus par la le document des des Bois Vertes et moi ce qu'il faudrait c'est essayer que ça soit en relation avec la la fin de le 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 du 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 et que ce soit intégré au PEM donc c'est 2022 2023 le PEM à quelle vitesse il va aller normalement c'est la fin normalement 2022 bon il faut aussi avec le conseiller départemental que parce que c'est quand même lui qui a la carrière là dessus mais on arrive à lui le convainc pour terminer à ce moment là et d'intégrer donc dans le PEM comme c'est prévu l'avion 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 pas d'autres questions on passe au vote qui est contre ceux qui s'abstient qui est pour ce que l'avion 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 merci donc le président toujours dans le cadre du contrat d'accès à l'avion qui a pas de travail l'avion l'avion donc toujours pareil et c'est vraiment du 7 l'avion 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 pour la véleroute du calabon euro véleroute numéro 8 au 31 décembre 2018 l'avion 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 réalisé à l'ouest jusqu'à la gare de Jeanquier la CZPLOUD dans le cadre de sa politique de ménagement de l'huteur souhaite fortement prolonger l'avion 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 pour répondre aux mobilités chantillaires notamment les dépassements mobiles travail pour favoriser le développement de l'économie de l'husti une convention qui a été partie de ce qu'il a dit tout à l'heure pour le président de l'husti et d'organisation de coopération et d'organisation avec tous ouvrages d'un cours d'élaboration avec tous ouvrages délégués sur la coque l'ACCPO les emplacements les appels nécessaires pour ceux de l'avion 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 comme c'était dit tout à l'heure au flux l'avion de l'avion dans le cadre donc ça ça va ça va avec donc dès que tout ça est voté il faut que on se rapproche de celui du département pour déjà l'inscrire au calendrier mais il faut que ça soit voté le président qui compte qui s'abstient qui épaule de cette l'avion de ce suivant bon alors le dernier que j'ai à présenté donc c'est toujours dans le cadre du contrat d'axe à l'invion de l'arrivée messière donc là on va un peu plus vers l'est c'est sur jonquière demande subvention pour des régions pour ce comité azur dans la comité des communes le bienvenu d'orange et compétence internationale d'éclatation de ménagement et d'entretien de l'avion d'intérêt communautaire qui représente l'intégralité du bête routier de ces communes de barres l'opération de l'aménagement du chemin déjeuner de la route de bombe à bombe de forêt c'est pas grave à jonquière consiste à relier les quartiers d'habitation à la vignes de l'essai à travers de l'invion sécurisée sur le côté de la voie sur aménagé sur un jour de la vignes c'est prédé d'acheter par une barrière de voie de même type que celle utilisée le long de la voie de l'avion de l'étranger 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 le coût global des travaux est estimé à 50 000 euros hors taxes en raison de sa nature ce projet rentre dans le cadre du schéma régional des routes et des voies vertes et des gils ou comme ça d'Axe-Avignon car il y avait des serres à ce titre de l'étranger du coût de normalisation de l'étranger est atteint à 42 000 euros hors taxes qui convient de soliciter cette aide financière même dossier même vote même vote je vous remercie pour le sujet suivant personnel en situation de règlement pour formation remboursement du montant portétaire des feux de repas même terme dépassement vous avez tout compris on change les tarifs on les augmente pour que les agents en déplacement puissent s'en sortir c'est dans le cadre des textes prévus par la loi on ne fait que les appliquer est-ce que nous avons des questions si on n'a pas des questions je vous ai demandé d'approuver la modification du règlement de formation concernant le remboursement portétaire des feux de rente de repas en cas de placement de l'étranger des agents en métropole et en ouvre-mer et sans la réglementation en vigueur dit que les taux et le montant en vigueur sont automatiquement réalisés en fonction de l'évolution des textes je suis sûr qu'il est voté à l'inimité je vous en remercie et on passe au dossier suivant qui est l'instauration de la rupture conventionnelle en fonction publique c'est un dossier un dossier un peu long de quoi s'agit il vous est demandé ce dossier de pouvoir financer les départs par rupture conventionnelle pour les agents qu'il désire c'est donc un plus social qui vous est proposé cette procédure ne s'applique pas aux fonctionnaires stagiaires ne s'applique pas aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit et les pensions de votre tête fixées à l'article L161.17.2 du Sorteur de Sécurité Social et justifiant une durée d'assurance tout régime de votre tête de base confondue égale à la durée de service et bonification exigée pour obtenir l'équilisation des pensions de votre tête au pourcentage maximum et il est évident que ce texte est un peu aride mais il est quand même compréhensible il ne s'applique pas non plus aux fonctionnaires détachants qui a été l'agent d'agent actuel le montant de l'inimité un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans jusqu'à 15 ans un demi-moi de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 15 ans jusqu'à 20 ans trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans jusqu'à 24 ans j'espère que vous vous y retrouvez donc il semble que la majorité soit d'accord pour expliquer ce texte et peut-être une exposition aussi. Est-ce que vous avez des questions ? Si je n'ai pas de questions, je ne sais pas. Si je compte, je ne sais pas. Le dossier est un autonome d'unité. Je vous en remercie. Le point numéro 10, c'est... Monsieur le Président. Le transfert de la compétence GEMAPI est la convention de prestation de service du directeur de Paul GEMAPI de la SACETRO, au poste de directeur du syndicat mixte de l'Aigle, qui a été nouvellement créé au 1er janvier dernier. Il est issu, ce syndicat unique, des trois autres syndicats Cilrezo, Cilri et SMAHA, dans le SMAHA, ce dernier, dont nous fions parti avant. Par arrêté préfectoral, ce syndicat mixte unique a été mis en place à côté du 1er janvier. Dans ce cadre, et en absence de moyens humains dans les trois syndicats qui viennent donc de fusionner, il a été convenu que le directeur du pôle GEMAPI de la SACETRO, Monsieur Franck Soucier, qui est derrière moi, soit transféré en tant que directeur du SMAHA. Néanmoins, compte tenu des obligations administratives et réglementaires inhérentes à l'installation du syndicat, je rajouterai avec les quelques lenteurs administratives, bien sûr, ce transfert n'a pu être effectif à compter du 1er janvier 2020. Donc, dans une volonté de bonne organisation de ce jeune syndicat et d'une meilleure gestion de son service, il a été convenu entre les présidents ou représentants des présidents référents GEMAPI, des sept PCI, membres du SMAHA, que Monsieur Franck Soucier assure la direction du SMAHA à titre transitoire et dans le cadre d'une prestation de service de la CCPRO pour le compte du SMAHA à compter du 6 janvier 2020 et ce, jusqu'à ce que son transfert par mutation soit devenu effectif. Le SMAHA s'engage, dans le cadre de cette prestation de service, à prendre en charge jusqu'au transfert définitif 95% du salaire mensuel de Monsieur Franck Soucier, auquel s'ajoutera des forfaits dits consommables, d'assurance, le matériel nécessaire à l'exercice de sédition de ce dernier jusqu'à la date effective de son transfert, donc définitif. Les monétés de cette prestation sont précisées dans une convention qui a été jointe au dossier en annexe entre les deux parties. La convention est conclue pour une durée de 6 mois, à compter du 6 janvier 2020, pour un montant forfaitaire prévisionnel de 45 000 euros. La convention pourra être dénoncée durant cette période de 6 mois, le dernier jour du mois du transfert de Monsieur Soucier, au sein des effectifs du SMAHA. est renouvelable de manière tacite dans la limite de 6 mois si nécessaire, si administrativement nous ne sommes pas prêts. Il convient donc que le Conseil communautaire délivère facilement. La petite question, s'il n'y a pas de question, passe au vote, il est contre, il est abstien, de ce que l'automne l'unité géographique, je suis numéro 1. le 11 et le dernier dossier, qui suit celui-ci également. Maintenant, il s'agit d'apporter le support logistique et administratif à cette structure. Donc, il a été également convenu pour assurer l'admission du SMAHA dans un premier temps et dans l'attente d'un recrutement d'un agent administratif et financier au sein du SMAHA, qu'il puisse s'appuyer sur les moyens humains existants au sein des deux intercommunalités majeures, c'est-à-dire la CCPRO et la CCBDP pour pouvoir faire face en matière de marché public, de services juridiques, de ressources humaines, d'informatique, de secrétariat et d'archives. Ça, ce sera pour la CCPRO. Pour la CCBDP, donc, l'unité de commune des baronniers en trois points en salle, tout ce qui touche au secrétariat direct de la structure, le service financier, la comptabilité publique et juridique. Les moyens mis à disposition par la CCPRO dans le cadre de cette prestation de services intègrent les coûts horaires d'intervention de nos agents, y compris les consommables, l'assurance et le matériel nécessaire à l'exercice de ces démissions faisant l'objet de cette prestation. Ils sont calculés sur la base du journée du tarif des prestations de services communautaires défini par la délibération 2018-092. Le SMA s'engage à rembourser la CCPRO des charges engendrées par cette prestation de services par inversement au terme de la convention, les modalités de celle-ci étant précisées dans une convention signée entre les deux parties. La convention est conclue pour une durée de six mois sur la base d'une journée par semaine à compter du 6 janvier 2020 pour un montant forfaitaire prévisionnel de 9200 euros. Durant cette période le syndicat fait son affaire de procéder au recrutement d'un personnel dédié aux tâches administratives et financières. Elle est renouvelable de manière tacite pour une durée maximum de six mois si nécessaire un peu comme pour le directeur tout à l'heure pour le FN. Il convient que le conseil communautaire délibère, président. Je n'ai plus des questions contre la prévention si un vote et un vote et un vote vous avez dans votre dossier une précision du président et une précision du bureau est-ce que vous avez pas de questions ? Merci. Merci.